Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on essaie de voir nous-mêmes notre vie, on est nés, tout bébé, on ne pouvait même pas bouger. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a d'autres même qui peuvent sauter jusqu'à deux mètres. Et je bénis Dieu pour l'avis du révérend José, c'est un frère, c'est un ami, parce qu'on a des frères qui ne sont pas nos amis. Même dans une famille biologique, il y a certains frères, certains parents qui deviennent même vos amis. Lui, il est mon frère et il est un ami. Je bénis Dieu pour ce travail, pour son courage, sa persévérance, surtout sa patience. Et je bénis Dieu pour l'avis du ange, les autres mamans, les frères, tous ceux-là qui l'ont soutenu, et vous tous pour votre constance. Il y a certains gens, on les voit avec plusieurs personnes aujourd'hui, dix jours, vous revenez, vous demandez, mais est-ce un tel ? D'aujourd'hui, il est parti ? Ou il a fait des dégâts, il est parti ? Ou c'était un aventurier ? Mais, que Dieu bénisse la constance de maman âge, maman Émilie, les autres frères, les serviteurs de Dieu, ils sont constants. Et je pense que Dieu va faire encore plus avec nous. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le chrono, il est où ? Pour que je puisse vous asseoir. On prend le livre de Marc, chapitre 2. On prend le livre de Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vintent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme qu'il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyons leur foi dit au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme partil ainsi ? Il blasphème. Tu peux pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Jésus, ayant aussi été connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le fruit de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'est répart, pris son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant. Nous n'avons jamais rien vu d'eux, pareil. Amen. Nous deux condamnons le coup d'acclamation au Seigneur. Merci à vous. C'est l'une des plus merveilleux de personne. C'est l'une des plus merveilleux de personne. C'est l'une des plus merveilleux de personne. Bonjour. Je disais tantôt que c'est l'une des plus belles portions de l'Évangile. Cette histoire de paralytique, la Bible affirme en chambre de plusieurs paralytiques. Mais lui, ce paralytique-ci, son histoire est singulière. Nous avons commencé la lecture par après ou quelques jours après. Quelques jours après, ça veut dire qu'il y avait eu d'autres besoins, d'autres problèmes, d'autres réponses, d'autres histoires précédentes. Le livre de Marc, c'est le livre des beaux-sœurs. C'est le livre dans lequel déjà au premier chapitre, on ne prépare le temps. Déjà, Jésus entre dans le premier chapitre, il rentre dans un tremble, il guérit quelqu'un qui avait un problème de bras, il fait tel miracle. Qu'un lépreux reçoit sa guérison et après cela, il va aller dans la ville, une ville où il est habitué, dans la ville de Capernaum. Tu veux dire, l'huile des consolations. C'est dans cette ville qu'il avait guéri, la belle mère de Pierre, le même apôtre Pierre. Mais il va se passer quelque chose. Avant cet événement-ci, lorsque Jésus avait rencontré un lépreux, le lépreux lui avait dit, « Seigneur, si tu le veux, rends-moi plus. » Et Jésus a dit, « Je le veux. » Et Jésus l'a touché et il a été guéri. Il a été entièrement guéri. Mais Jésus lui a dit de ne pas en parler. Mais c'était même mieux de dire, « Monsieur, va le publier. » Mais quelqu'un dit, « Et toute sa vie a été lépreux. » Et il venait de recevoir le miracle. Mais il ne pouvait pas se taire. Il allait le proclamer partout. Il avait montré ses droits qui certainement étaient coupés, qui avaient repoussé. Et vraiment, la nouvelle a pris un peu partout. De sorte que les gens venaient avec tous leurs malades. Ceux qui ne croyaient plus, qui n'avaient plus d'espoir. Et tous se sont venus. Et les gens connaissaient la maison. Il était à la maison. Comme s'il avait construit une maison. Mais on savait qu'une fois qu'à Capernaon, c'est dans cette maison que Jésus venait. La guérison du lépreux a donné la foi à toute la vie. Et la Bible dit qu'il y avait tellement de gens, que pour voir Jésus, c'était devenu un autre problème. Parce que chaque personne voulait arriver. Mais qu'est-ce qui se passe dans une cour ? Il y avait quatre bonhommes qui savaient d'où il y avait un lien avec un monsieur paralysé. Mais c'était un paralysé malade. Pourquoi j'ai dit malade ? Un de ces kayas pouvait le mettre au dos. Mais on ne pouvait même pas toucher son corps. Les deux bras, les deux pieds, tout en lui était paralysé. Et il était peut-être tout sec. Et toucher son corps était encore lui créé beaucoup de problèmes. Si on a un paralysé, une seule personne peut le mettre au dos, et puis aller avec lui. Mais ils ont soulevé non seulement le matelas, mais ils ont soulevé le lit. Ils ont dit, j'ai vu un peu de cartes. Ils ont dit que c'était un pico. C'était pas un pico parce qu'ils n'étaient pas à la plage. Et dans le temps, les matelas, c'est pas les matelas mousseux qu'aujourd'hui nous voyons. On appelait ça les paillasses. C'est-à-dire, on va couper la paille, ou bien beaucoup de pluie qu'on mettait dans des sacs. Et c'était lourd. Et les lits étaient en fer. Donc déjà, le matelas et le lit étaient déjà lourd. Le paralytique était-il gros ? Était-il mince ? Ça, je n'en sais pas. Mais, il y avait une maman paralysée qui ne pouvait pas bouger, et dont on ne pouvait pas toucher le corps tellement il souffrait. Il était dans le lit. Quelles étaient ses relations avec ces quatre gaillards ? La Bible n'en a pas parlé. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y avait quatre gaillards qui ont pris son problème à cœur et qui se sont dit l'un à l'autre un jour. Mais Jésus est dans la ville. Jésus est à nouveau dans la ville. Nous venons d'apprendre ce qui s'est passé. Même notre lépreuve du quartier vient d'être guéri. Pourquoi ne pas juger de miséricorde envers ce paralytique ? Était-il leur ami d'enfance ? Dieu seul le sait. Jouaient-ils ensemble auparavant ? Dieu seul le sait. Était-il leur homme, leur papa ? Dieu seul le sait. Toujours est-il que c'était leur compadion de Capénard. Et ils ont usé de miséricorde envers lui plus tard. Jésus va nous expliquer que son affaire de paralysie, c'était pas une jalousie contre lui, mais son affaire de sa paralysie est due à ses nombreux péchés. Étaient-ils à l'écrire de Jean-Noir sur la forme de quelqu'un de lui et on a surpris, les neveux l'ont battu presque à mort ? C'est là que tu es paralysé ? Il y a quelque chose à voir. Quand on essaie de voir la réaction des scribes. Parce que eux, les scribes, c'était des intellectuels qui écrivaient tout. C'était des historiens, c'était eux qui écrivaient tout. Eux qui savaient ce qu'il avait fait. Et Jésus était à Capénard, en train de guérir toutes sortes de malades. Plus tard vous allez voir que c'est ce jour-là que même Marie, la maman de Jésus et ses frères, tout le monde, avaient dit qu'il est insensé. C'est ce jour-là. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est insensé, c'est-à-dire qu'il est fou. Et les élus aussi ont profité pour dire oui, mais ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire, il est fou. C'est-à-dire, ben c'est-à-dire qu'il fait tous ces miracles. Il est fou simplement parce qu'il réalisait les malades. Et eux, ils étaient venus, sa mère et ses frères, étaient venus pour se saisir de lui, pour l'attacher. Parce qu'ils ont dit qu'il est hors d'essence. Tu peux faire quelque chose de bien. Et au moment où tu penses que tes parents vont t'applaudir, ils sont les premiers à dire que non, ça va pas. J'ai déjà pu ça une fois. Il ne faut pas tomber là-bas. J'ai vu l'un des malades. Le camarade où j'y allais, il allait tomber sur l'amour. 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 Et il a trouvé son arme. Il allait tomber sur l'amour. Le gaffe de Maïda, tout ça. Voilà le gaffe. Et les quatre sont arrivés. Ils l'ont soulevé. Vous voyez, quand quatre personnes portent un corps dans un lit, c'est comme s'ils partaient aux infirmières. Il y avait deux morts. Deux derrière. Ils l'ont soulevé. Dans certains pays où on porte les morts. C'est comme ça. Ils l'ont soulevé sur leur tête. Ils l'ont emmené. Peut-être qu'ils avaient commencé à dire non, mais je ne suis pas encore mort. Où est-ce que vous m'emmenez ? Vous n'allez pas m'enterrer vivants en tout cas. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait eu une discussion entre le malade, le paralytique. Mais il y a certains paralytiques qui ne peuvent plus parler. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont emmené. Mais les quatre n'ont pas eu l'idée en même temps. Ce n'est pas devenu comme ça, comme par un message subliminant. Ils étaient là en même temps. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont soulevé. Non. Ce n'étaient pas des robots. Il y a toujours eu une première personne qui a eu l'idée. Le porteur de vision. Il y a eu un porteur de vision. Même les séraphins dans l'invier chapitre 6. Il y en a un qui avait commencé à dire, c'est, 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 elle est l'éternel des armées. Et les autres aussi ont repris. Même les quatre épreuves, à l'emploi de la ville de Samarie, il y en a toujours eu un qui avait que le premier moment dit, mais si nous restons là, nous l'avons mourir. Si nous entrons dans la ville, la fin est là-bas. Il serait mieux pour nous d'aller dans le cadre des réunis. Si nous nous tue, nous mourons. Si nous nous laisse vivre, au moins d'abord, on a eu moins de chance. Il y a toujours un porteur de vision. Que peut-être qu'il y a un cœur de lyote. Je dis que notre paradis, il est le prototype de notre monde, de la paix. avec ses maladresses, nos critiques, le fruit de tout ce que nous faisons de mal, nos péchés. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Les statistiques ont prouvé que 40-73% des gens meurent sur un lit. Mais c'est dans le lit qu'on se repose. Mais c'est dans le lit qu'on meure. Même à l'hôpital, c'est dans un lit. Ceux qui meurent par accident ou par un moyen n'en perdent même pas 2%. Et ce monsieur était censé mourir dans son lit. Comme nous. Les gens sont contents de leur péché. Un jour j'ai vu quelqu'un, deux amis qui se disaient, l'autre a réussi à coucher avec la femme de son voisin. Et il racontait. Et l'autre dit. « Yo, ma bio, vous voulez montrer qu'elle est magnifique, bien fort. » J'étais là. « Il me voit un poids, je ne me fais pas aller là. » Et il racontait à son ami, il a couvert. « Yo, maître, bien fort. Mais comment tu as fait ? » Et il racontait. J'étais là. J'ai dit. Sans même se soucier. Que même nous étions tout autour. Peut-être qu'on connaît leur voisin. Mais qu'ils se réjouissaient dans le mal. Et c'est là. La terre, le monde, parle dans l'avenir. De plus en plus, il y a la paralysie. Des adversaires par-ci, par-là. Mais, je ne dis pas que ceux qui sont atteints d'adversaires sont les plus gros pêcheurs de la terre. Mais, il y a aussi des paralysies spirituelles. On s'élève. On a une bonne vision. On va faire quelque chose de bien. Mais pas le travail que tu t'es procuré à une ressource. Un matin, la société est tombée. Tous tes projets sont paralysés. Il y a des gens qui voudraient bien se marier. Ils ont même fixé la date de leur mariage. J'ai rencontré une seule comme ça. À trois reprises. Premièrement, c'est son papa qui s'est opposé. Tu as donné une autre date. À la date, son papa est mort. C'est-à-dire, en deux semaines avant, le mariage est programmé. Son papa est mort. Et dans la région aussi, les gens mènent des cadavres. À la mort, ça fait que je vois six mois, huit mois. Il fallait attendre la planète tellement. Qu'ils ont reprogrammé pour une année encore, en envoyant cela, sa soeur, sa grande soeur même, elle m'aimée. C'est un homme qui l'a fait venir en Europe et mort. J'ai dit au pasteur, célébreux le mariage est la soeur. Avant d'apprendre de quoi que sa soeur, célébreux le mariage. Elle m'aimée n'était pas contente. Je lui ai dit, sinon tu ne vas pas te marier. Et donc, je ne sais pas aller ailleurs. C'était une paralysie diabolique. Je lui ai dit, il faut qu'on t'amène à Jésus. Il faut qu'on porte ton mariage. Quel est ça ton mariage? Jusqu'à dans une maison. Parce que c'est dans une maison que se trouve Jésus. Jésus va te guérir de cette paralysie. On les a mariés. Et avant même que l'enterrement, elle arrive, déjà elle avait commencé à cracher. Elle m'a dit, ah, papa, c'est un condiment. J'ai dit, mais c'est vrai, on t'en a amené ton mariage. Parce que Dieu, lui, il sait ce que tu peux faire. Et le diable était de ne pas essayer de paralyser depuis trois ans. Donc il fallait faire ça. Il faut quelqu'un. Moi, je dis que ces quatre, ces quatre, monsieur, tu as amené le paralysique jusqu'à Jésus. Sainte-hénie compte même du propriétaire de la maison. Tu as découvert la voiture. Ils sont une image des quatre évangiles. Parce que c'est les quatre évangiles qui ont ruiné la guerre. Si au jour d'aujourd'hui on parle, qu'il y a de plus en plus de centenaires, je vais vous dire, c'est encore des quatre évangiles. De quoi on dit ? Non, mon grand-père, mon allié grand-père, lui parrain, il avait vieilli, vieilli plus de cent cinquante ans. C'est pas vrai. J'étais à Manda quand on a été, je n'étais plus de mai. Il y a d'autres qui sont fiers que j'ai décidés avec eux. Mais monsieur n'a même pas cinquante ans. Mais manque de soins. Et c'était la même chose avant. Peut-être au temps d'Abraham, mais je sais qu'au temps du temps de mon allié grand-père, quand je vois ma maman, dit non, son grand-père à elle, et peut-être qu'il y a, qu'il y a, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Le manque d'antibiotiques, le manque de traitements appropriés. Dans le temps, dès qu'il y a une épidémie de varicèles dans un village de chez nous, en Afrique, tout le monde m'a. Le vieillard qui est là, c'est lui qui a tué tout le monde. Mais lui-même souffre. Après, on apprend que son fils n'est mort. On dit qu'il n'a pas eu son fils. Mais depuis que lui, pasteur, a découvert le micro, peut-être qu'on a découvert les antibiotiques, les vaccins, ces gens se sont arrêtés. Les quatre évangiles, cette parole de Dieu, a amené la lumière sur cette terre. C'est les quatre évangiles qui ont été le monde. Lorsqu'on prend Matthieu, l'inspiration de Matthieu, comment Dieu peut-il chercher environ 400 ans quelqu'un pour écrire une phrase, un mot qui n'est même pas une phrase, pour pouvoir raconter l'ancien et la nouveauté. ça m'a dit bien, le premier verset de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ, fils de David, fille d'Abraham. Plusieurs personnes avant Matthieu, des gens comme les judas macchabées, ils se sont proclamés, ils sont prophètes, mais ils n'ont pas pu écrire ce premier mot. Le porteur de vision, c'était comme un lion. On se refait un peu à Judas, fils de Jacob, qui disait comme ça à son père, permet, donne-moi Benjamin, je vais avec Benjamin, je reviendrai avec Benjamin, je me porte comme le protecteur de Benjamin. S'il lui arrive quelque chose, je demanderai à la part de Benjamin, ma propre enfant. Il faut toujours quelqu'un qui parle à ta faveur, il faut toujours quelqu'un qui s'exprime à ta faveur, il faut toujours quelqu'un qui est un lion, qui parle comme ailleurs autorités, quelqu'un qui parle comme un roi. Quelqu'un qui intercède. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de frères qui soutiennent la vision, parce que le lieu où nous sommes est malade, Dieu ne nous envoie pas de façon vendue ou par hasard comme beaucoup de gens, le croient dans un lieu. Dieu peut t'amener dans un désert, tu vas savoir qu'il fait trop chaud. Dieu peut t'envoyer dans la forêt équatoriale, tu vas savoir qu'il fait trop frais et que le lieu est trop unique. Dieu va t'envoyer en Sibérie, tu sauras que là-bas il fait que c'est un froid glacial, c'est difficile l'évangile. Partout où on te met, Dieu va t'envoyer en Sibérie, tu vas te rendre compte qu'il y a trop d'épuis, les gens sont pas intéressés par l'évangile. Il n'y a pas un lieu que Dieu est déjà préparé où tout le monde est là comme ça. Et tu attends que quelqu'un vienne pour le dire, au nom de Jésus, donnez-vous à Jésus. Et puis tout le monde dit, c'est Amen. Il ne doit pas être cela. Parce que même dans Esaïe 5, Dieu dit, Esaïe a chanté dans Esaïe chapitre 5, je chanterai un quartier à mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait un champ, avait une vie dans un champ fertile, mais il a réuni le sol pour enlever les biens. Mais si le champ fertile, nos mamans ils arrivaient, ils pouvaient commencer à faire son champ de manière ou bien de planter. Il faut un point de vision. Quelqu'un qui a souci d'un pays, qui a souci d'un groupe, qui a souci d'une région, d'un quartier, d'un arrondissement, d'un village, et qui explique la vision à d'autres personnes. Quelqu'un ayant autorité. Comme vous le disiez à Matthieu, vous voyez que la constitution de l'Église, du christianisme, est là. Donc déjà Matthieu 5, 6, 5, les béatitudes. Heureux les miséricordieux, ils leur seront faire miséricorde. Heureux ceux qui chassent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux à vous lorsqu'on va vous perséviter. Si on vous tape sur la vie gauche, donnez la... Ça c'est la constitution du christianisme. Il faut toujours quelqu'un qui se lève, qui dise en peuple, nous pouvons. Tu as pris la vision. Tu as pris le besoin. Ici le besoin, c'est le train paralytique. Et il n'y avait pas de problème de paralysie. Il faut qu'il y ait des frères qui soient audacieux, des sœurs qui aient de l'audace, de la ténacité. Tu parles comme ayant autorité pour soutenir l'homme de Dieu. Il n'est pas paralytique. Mais c'est lui qui a la vision. Et la vision est qu'il faut guérir le paralytique. Amen. La vision est qu'il faut parler de l'Évangile à l'œuvre. Tu dis la Côte d'Ivoire. Tu dis le Ben-Glandès. Tu dis la Présaville. Tu dis la Cisassa. Tu dis la Présaville. Tu dis la Présaville. Les exactions qui se font la main et qui viennent ici et qui ne sauront pas où aller. Tu ne rétrogrammes pas. Frères, il faut qu'on puisse mettre quelque chose ensemble pour pouvoir nous soutenir. Il faut qu'il y ait un premier qui dit Amen, nous le ferons. Le premier des cas, il est à l'image de l'Évangile de Matthieu. Les cas plus grands, les cas plus visionnaires vont amener le monde malade à Jésus. Jésus est à quelque part. Il est dans la ville. Il est quelque part dans la ville de consolation. Mais il ne se promène pas dans la rue comme un chacal ou un chien. Il faut quelque part. Il dit, je parlais de Jésus avec Dieu. Et le monsieur dit, mais nous tous, on est enfants de Dieu. Nous tous, c'est le même Dieu. J'ai dit au patisson. Nous tous, c'est le même Dieu. Il lui a dit, ah, ce n'est pas le même Dieu. Il dit, oh, c'est le même Dieu. J'ai dit, frère, mon frère, quel est le nom de ton Dieu? Il a dit, oh, non! J'ai dit, le nom de son Dieu, quel monde doit attendre que tu avais commencé à s'envoler? Il me demande, mais et toi, le nom de ton Dieu? J'ai dit, mon Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. J'ai dit, Issa! Il m'a dit quoi? J'ai dit, non, je n'ai pas dit Issa. J'ai dit, Jésus de Nazareth. J'ai dit, mais il m'a dit, je suis là. Chez nous, on n'a pas dit ça. Mais il n'est pas dit. J'ai dit, non, ça fait deux choses. C'est son nom, son prénom. Un prénom, on n'explique pas. Dans ton patois. Sinon, il ne s'appelle pas Issa. Mon Dieu, à lui, il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais il m'a dit, Jésus de Nazareth, il n'est pas dit. Il m'a dit, c'est pas mon nom qui t'a dit qu'on n'a pas le même Dieu. Il a dit, ah oui. Mais quand tu as dit le nom de ton Dieu, est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai juste dit que son nom est doux en temps. Il a dit, oui, là, tu as raison. Il a dit, ah, j'ai raison. Il a dit, oui. Il a dit, bon, voici. Maintenant, j'ai le sujet français à lui parler. Il était celui-là qui reçoit le réceptionniste de l'hôtel. Il me pose une question. Il a dit, si tu me trouves un verset dans la Bible où Jésus l'homme dit, qu'il est le fils de Dieu, je vais me convertir. Il a dit, ah, Dieu, il soit loué. Et toi, tu vas jouer avec moi sur la Bible. J'ai dit, si je te trouve un verset où Jésus dit, tu es le fils de Dieu, tu vas te donner. Il dit, oui. Il a dit, c'est pas un verset où Jésus dit, je suis le fils de Dieu. Mon père et moi, on est un. Il a dit, il faut lire ça. Il s'est compétit. Il s'est compétit. Il s'est compétit. je n'ai pas demandé dit à Manti j'ai prié pour lui il a laissé son poil il a parlé avec quelqu'un quelques temps après je vois trois gaillards avec beaucoup de c'est pas pour moi beaucoup même et puis quatre femmes et deux filles plus lui ça fait quoi dix personnes et tiens le revenu pour moi va finir ce sont mes femmes mes premiers fils mes filles de toute façon tu m'as parlé bon moi je suis allé leur dire elles aussi vont venir voir il faut me montrer il faut leur montrer le verset rapidement je leur montrer le verset ça fait ça donc ils nous ont menti nous aussi on va se donner à Jésus oh il y avait un témoin de Jéhovah qui les entretérait à chaque fois qu'il le bloquait donc Dieu avait accusé déjà le témoin de Jéhovah qui avait de l'audace pour faire un travail donc je dis c'était seulement un verset qui dit ou la vie m'a battu que Jésus de façon réel bon je leur ai montré le verset toute la famille c'est donné au Seigneur Alléluia il fallait quelqu'un comme ce démoin de Jéhovah qui est l'autace pour aller faire un travail voici nous parlons de paralytique que devons-nous faire ? et c'est quelqu'un qui ont dit j'ai connu j'ai passé l'évangélique que j'ai dit Alléluia Alléluia quand il a l'air ils ont dit j'écris Alléluia Alléluia et puis ils ont dit ils battent comme ça ils battent je dis ah c'est la partie il faut partir j'ai compliqué ce terme et une église c'est l'évangélique je leur ai dit Jésus ne se promet pas dans l'oeuvre Jésus n'y arrête pas il vous a déjà montré votre campagne et le soir ils sont revenus avec le pasteur il a dit vraiment j'étais dans dans ce quartier j'ai eu tout sort de problèmes mais grâce à quoi aujourd'hui je viens d'avoir des fidèles et il était seulement avec sa femme et ses deux enfants qui ont pris cette famille à Jésus-Christ parce que cette famille était agonisante tout fait dans la maison de Dieu Amen il a déjà tu n'os jamais de vision et il y a eu un second chaline à peine le premier il finit de parler que l'autre déjà il allait mettre la tête même à bas du lit lui là il a l'image de l'évangile de Marc Marc c'est le travailleur c'est l'image du veau si Mathieu est l'image du lion mais Marc c'est l'image du veau du veau du travailleur on n'a pas besoin de chercher de dire du fils lorsque vous allez au marché pour aller acheter vous ne demandez pas c'est c'est ça vient de Bangladesh ou vient d'Afrique et lorsqu'on me dit ici il y a la fédérale de papa et que je vois j'ai un veau ou deux veau arriver je suis dit je ne demande pas c'est le veau de Bali non tu arrives tu payes parce que c'est le travailleur le veau tu travailles dans un champ il n'apprend rien il n'apprend pas de s'arrêter le voie même il le soie de cour il faut toujours qu'il y ait tu acceptes de travailler à côté du pasteur le soutenir c'est un lien à deux et c'est une autre église le groupe musical dans les peines est-ce que les étudiants dans le témoignage pour que les autres elles soient édifiées en l'été elles sont lorsque quelqu'un est content chaque année il vient danser est-ce qu'il a obligé de payer les articles avant de danser il vient danser il n'attendait pas qu'on disait oh tu sais danser non il faut que nous travaillions comme si nous étions des animaux pas ne pas être comme des lions mais comme des bœufs comme des vaches comme des veaux il n'a pas demandé il n'a pas demandé il y a déjà dit il vient faire le retour le souvenir des péchés des gens mais c'est que les messieurs ne sont jamais pas dressés aux analytiques elles sont arrivées ils l'ont soulevé pour l'emmener à Jésus c'est tout dans l'église il faut que les personnes pour faire une modernisation avec une libère qui fassent rapport aux partiteurs voici nous sommes allés là et des gens d'autres personnes qui lèvent dans cette vision il faut des gens qui partent au métro là où l'église se trouve pour évangéliser comme des d'autres personnes bien que ce soit des intellectuels mais beaucoup de personnes veulent être comme les diodrins qui aiment la première place alors que non le problème il n'est pas d'attendre que oui comme il y a d'autres dix ans il faut que le pasteur dise me tient maintenant les hommes et tu dis oh la semaine passée tu as envoyé cinq âmes même hier tu as envoyé quinze âmes si l'église est reprise de toi oh bon et fidèle serviteur viens t'asseoir sur mes pieds parce qu'il y a des gens quand ils ont emmené deux âmes trois âmes quatre âmes maintenant ils veulent venir s'asseoir j'ai vu le pasteur s'asseoir et puis là ils s'assèdent sur sa plie est-ce qu'il est pour n'est-ce pas et ils s'assèdent et ils lèvent bien sûr ses pieds de ce qu'on est mais quand on a lu il y a le pasteur du cas je prends des règles c'est pas toi le pasteur tu fais ça je vais partir avec le sang dans le livre de Marc on n'a même pas demandé la généalogie de Jésus on a dit généalogie de Jésus Christ fils de Dieu et puis on a même fait il a commencé à travailler il faut des gentils travail tu emmènes des paralytiques là où Jésus se trouve tu parles à l'autre le voisin le voisin le voisin le voisin le voisin le provocateur c'est à toi de faire tout pour pouvoir le gagner pour l'amener pour l'amener là où Jésus se trouve sans rien attendre quand dans six mois il va commencer à parler en arrière et que maintenant il va dire au Jésus il ne faut même pas avoir de la jalousie pour dire il n'y a même pas il n'y a même pas si moi il ne prenait pas Jésus comme moi je l'ai amené et voici on a craigné de ce qu'on amène à Jésus nous n'appelons pas un salaire nous n'appelons pas de récompense parce que tout on veut dire parce que cela nous a imposé la vie nous dit délivre ce qu'on fait dans la mort ce qu'on va ébanger sauve-les et si tu dis ah je ne savais pas celui qui pèse les cœurs et les éprits ne le connait-il pas et ne le renda-t-il pas à chacun selon ses oeuvres le problème est qu'il n'y a qu'un c'est tout ce qu'il pense et il faut être humain comme celui-là l'un qui a équipé Luc l'église au milieu de ce ventre le christianisme dans ce quartier dans cette cité dans la ville de Paris dans le pays de France dans le sud-continent européen et entre vos mains il faut être humain j'étais avec un frère ici on allait à Vivier-les-Bel j'ai prêché en venant il me dit oh vraiment parce que c'est vraiment du prêche bien il est passé du prêche bien au départ il était content aujourd'hui il m'a acheté un McDo j'ai fait démarrer pendant que je m'en fassais aujourd'hui seulement parce que qui a transcendé quand même il m'a fait tourner il m'a dit bon on a qu'à aller un peu à tous les femmes j'étais content moi je suis venu si quelqu'un me permet de faire un peu de tourisme dès qu'on a réussi à gagner il y a eu une femme roumaine qui est venue faire la table je venais d'être un peu venu là et puis c'est quoi c'est mon argent ce que le passé m'a donné il m'a donné ou même ce n'est pas mon argent c'est mon argent la dame est venue elle prépare elle roumaine je ne comprends pas dès que j'ai mis ma main ne tombe pas il m'a dit mais j'ai fait comme il a venu m'attraper il ne faut pas d'aller ce sont des voleurs ce sont des autres j'ai dit ah frère depuis qu'est-ce que tu es chef de mon argent disons mais c'est leur travail j'ai dit mes frères même en Afrique il y a tout qui ont dit c'est leur travail moi mon travail c'est de prêcher et son travail c'est de me pousser à faire le monde pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je fasse le monde alors que d'autres personnes ont fait le monde ils ont vu des anges ah tes dix c'est un moment l'argent à des pots comme ça que la dernière j'avais dit qu'on est tes prières tes offres et tes au monde sont allés jusqu'à devenir un monument devant l'éternel dans notre nation et l'éternel s'en est sous de l'une il m'envoie avec toi moi je fais mon nom pour que un jour un ange aussi Jésus s'assoumienne et qu'il m'envoie un ange mais tu m'empêches il en avait bien attrapé il parlez sur l'autre je dis donne mon ange j'ai donné l'autre la dame elle est venu elle dit mais toi tu dis ça va pas ça va pas tu dis frère donne elle dit non elle dit donne il a mis ses mains il a pu être et je dis donne c'est fait qu'à couper il soit dit à papa ça coûte de toi attend on en a il a dit sois humain sois humain il a dit il a parfois les gens te demandent à ça tu vois que c'est des esprits mais tu donnes pourquoi ? parce que tu es un être humain c'est tout il a lui a dit sois humain tu ne sais pas c'est pas non elle est européenne il a dit moi je sais pourquoi il a dit d'être humain le travail que tu fais tu es humain c'est en Europe pourquoi tu n'es pas à Nava sois humain ne bénis pas selon que ce que tu connais ou ce que tu ne connais être bon ce temps il était paralytique le troisième homme était dans l'évangile de Luc où on a montré le côté humain des Jésus vous voyez comme on lisez Luc le premier chapitre ce sont des relations humaines de poésie quand il faisait ça moi qui regardais j'ai dit ah c'est le côté humain là ça le mécan tu chantes Marie tu chantes des anges tu chantes des bavés tu viens tu chantes on revient que Jésus déjà a 12 ans presque l'évangile tout cela pour montrer le côté humain du Christ nous avons besoin d'être humain tu es sauvé tu as besoin d'aider le pasteur pour que toute personne soit sauvée nous avons besoin d'être humain si on doit citer on doit compléter les instruments sois humain quand le pasteur frère et ami devra passer comme moi on passe ici après le passé de l'épanouir on va venir l'homme de Dieu sois humain il faut te dire le papa il a payé bien d'ailleurs pour venir la présente sois humain il ne faut pas regarder ailleurs ou bien près ton affaire il n'a même pas envie de faire que lui soit sur le veu et puis soit dans la bouche soit humain nous avons besoin d'être humain parce que c'est ce que nous allons produire ici tu vas nous donner de la bénédiction au ciel quand on dit que telle soeur a perdu sa maman tel frère a perdu son père en Canada sois humain il ne faut pas dire ah mais non il n'a pas le mot est-ce que si on donne le même est-ce qu'elle va partir ce n'est pas ton problème quelle part ou quelle reste ici sois humain vas-tu me dire que le problème en sujet des frères on n'a qu'à prier pour telle soeur parce que un chien a mordu on ne comprit pour telle soeur parce qu'il y a des problèmes guérir dans l'hôpital sois humain comment on a envie de prier tant que là dans telle une maison nous faisons du cap non sois humain mets-toi à la place on ne t'a rien demandé que de prier et après la prière il faut t'adresser même au patient c'est lequel hôpital est-ce que je peux avoir l'adresse est-ce que je peux avoir le numéro de télé ça il faut te montrer humain lorsque le visionnaire a vu a remarqué le paralytique et qu'il a expliqué il n'y en a un qui s'est posé la tête même si ça faut soulever le lit moi je suis prêt l'autre aussi a dit oui mais c'est notre frère lorsque nous étions des enfants ça va être mieux on jouait ici c'est depuis non il faut qu'on fasse quelque chose je vous le dis parce que nous sommes dans la fin des temps si depuis il y a plus de 2000 ans les apôtres ont dit que c'est la dernière heure alors maintenant c'est quoi la dernière seconde il faut se montrer humain il y a un nombre de frères l'autre ils ont appris que oui tel sœur est mort ou bien tel frère est mort je parle de mort physique et qu'on doit faire une veillée c'est ce jour-là qu'il trouve pour dire mais maman je voulais venir je voulais bien aller mais je ne peux pas parce qu'ils ne sont pas humains ce jour-là il faut le connaître c'est ça qui amène un prix des morts quand tu partes ou quand tu ne partes pas le frère il aurait eu de prière et le Seigneur si le Seigneur veut le prendre il a déjà prié mais toi sois humain il y a beaucoup de frères si tu leur avais quelque chose dis-moi l'église et bien on dit non jamais c'est pour moi Dieu mais le jour tu vas avoir un problème et que tu vas les appeler c'est là tout ça aujourd'hui il avait un problème il les connaisse j'ai dit l'ami il a passé pour qu'on le voit il est tout le temps à l'air il est passé aujourd'hui il a un problème il sait que moi je voulais lui dire le cas de vérité mais de toute façon vous êtes là et puis il ne réagit pas mais quand il le rappelle ça sonne jusqu'à l'air jusqu'à l'heure j'entends dire vous êtes sur la messagerie le monsieur le moins humain tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes quand tu vas tenir la porte à la messagerie à la porte messagerie vocale ne peut plus roux prendre accordez-vous tous ceux qui vont l'appeler ce jour-là ils ne le déclenchent pas sois humain parce qu'il a fallu que l'autre est éternel humain nous avons besoin de nous pour le connaître humain je suis bien obligé je suis à parler de ça à un chèque religieux qui voulait se montrer Jésus lui a dit soit le prochain aime ton prochain comme toi-même il a dit ah oui mais dis à mon prochain Jésus était obligé de donner la parabole du bon samaritain quelqu'un qui est parti à Jérusalem et qui revenait à Jérusalem avec tous les biens qu'il avait des bandits l'ont frappé ils l'ont laissé à demi-mort un prince un lévite est arrivé dans toute sa télé ça c'est le temps quand il l'a vu il a dit ah il ne faut pas que j'aille là-bas les gens vont dire que c'est mort ils vont voir mes emprunts sur lui l'autre dit un pasteur était plus âgé que moi avec une pavre toute blanche tout le monde le reconnaît un saint il a dit blanchi et puis il est parti et c'est un samaritain un frère flic flac qu'on connaît il a tomobès vu les samaritains c'est comme ça quand ils sont bien qu'on n'est pas bien sûr on n'en a pas le jour sa papa il a dit oh seigneur Dieu oh Dieu du ciel il mêlant du tout aujourd'hui on les appelle les secrétistes il est chrétien il est cristo païen mais c'est ce ce monsieur fric le secrétiste c'est lui qui passait il passait comme ça mais il chante dès qu'il a vu tout mais c'est pas ça il a chante oh parce que j'étais moi je suis là c'est la même c'est la même ma patrielle il avait même plein d'alcool sur lui il a pris un peu de whisky il a nettoyé il avait aussi ouais il avait le whisky mais il avait aussi de l'huile de libre sur un cas où il avait un programme il avait le whisky il avait les deux il était irivrant mais il était aussi hyper-chrétien il avait de plus de noixons frère il avait de plus de noixons un second non j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit il avait je saisir que et il a soulévé il a amené dans un hôtel où il y avait quelques examiniens le reste c'était cette pièce là il a amené c'est mon frère prenant sa soignée prenant soin il savait qu'il n'aurait plus revenu il soinait s'il y a je vais revenir pour payer pour vivre que le monsieur ait des soins lequel des trois c'est votre humain vous 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 donnez pas l'angosia ou bien vous voulez parce que tout le monde est venu par terre le prêtre non il n'aurait pas de l'épaule lequel des trois passants s'est montré humain vous soit béni et vous là-bas mais est-ce que cela veut dire que vous voulez être samaritain non il ne faut pas être samaritain mais ce c'est exceptionnel samaritain s'est montré plus tout humain il arrive deux fois où c'est nos anciens amis qui sont encore pas lorsqu'on est dans des difficultés c'est ce qui nous vient d'en être alors que les frères avec les requins on travaillait on priait à l'église on se regardait à l'église le jour où il a appris que sa maman est grandement marate quand il a appelé il a dit notre maman est malade il a dit quelle maman la vieille tu es au pied je dis non non maman soyez humain soyez humain et qu'on prend à l'homme le grand planète de vision qu'on est humain il ne faut pas d'humain moi je suis humain et puis tu es caché là-bas j'ai pas passé moi j'aime les gens tu viens montre-le nous montre-le nous c'est tout il faut nous montrer que tu aimes les gens pour que nous puissions témoigner peut-être que notre vie dit que nous sommes entournés d'un si grand nombre de témoins maintenant témoignage aussi peu et tu vas voir quelque chose quelque chose pour toi dans le livre de Luc 7 je crois si vous cherchez que ce n'est pas la chaîne mais je crois que ça doit être Luc 7 ou Luc 17 un sondage romain avec son subantaine qui était clairement malade mais il a envoyé lui il a envoyé les chers des rues oh les rues n'aiment pas les romains en son temps il n'a envoyé pas Jésus en même temps qu'il n'aimait pas les romains il n'aimait pas Jésus mais ils sont venus ce jour ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur ils ont dit Seigneur Jésus l'a été dans le délit tu sais le sondage romain qui est dans notre art il est grand maître il a appelé la musique on va vous dire son subantaine est très mal et il nous a envoyé pour venir te voir pour j'aimerais aller le gré Jésus dit qu'il n'est pas il et puis ils vont dire Seigneur s'il te plaît lui exceptionnellement il fait ça c'est lui qui a construit notre synagogue sont pardonnés à construire tant mais est-ce que dans cette ville il n'y avait-il pas de chrétiens qui aient les loyens pour construire ou de jupe qui construisent une synagogue qui s'était prêt mais c'est votre qui s'est montré plus humain à cause de son acte au moment où Jésus parquait il y avait une femme même qui a reçu aussi son miracle il lui a dit ah le monsieur elle s'en va attendre une fois que j'arrive à faire le pain de sa robe pour recevoir pour moi il avait été touché et le pain de la robe elle a été guérie et là où Jésus parquait il n'était même pas arrivé et comme le soldat a dit ah le gars l'asile à l'université je vais vous décrire tout le mec de toute façon la bande dites-lui de dire un mot et mon servite est-ce qu'elle a guéri et Jésus a roué sa foi pourquoi est-ce qu'on peut pas se montrer humain le troisième c'était celui qui a inspiré le livre de Dieu il faut que je m'emmène les gens à être humain c'est très important nous ne sommes pas des extraterrestres quelqu'un vient je crois il a faim il dit à cause de lui tu vas gêner tu tournes c'est une alliane a faim il dit non papa je lui ai dit même si je suis arrivé tu tournes mais fais sortir le plat peut-être qu'il a fait j'étais un peu ce jour-là j'avais fait j'avais envie de manger du cabri un peu de cabrité ça j'ai fait j'étais là j'ai dit attends je m'en ai parce que j'ai bien vu ça j'ai fait c'est pas pour faire la mentissière mais je voulais j'avais fait mais je n'avais pas envie de payer quelque chose je voulais manger gratuit je voulais t'emmèner je voulais t'emmèner là où on avait mangé cabri la dernière fois je suis venu comment quelqu'un il n'était chez lui moi je dis je vais aller pour lui demander d'aller faire du cabri déjà lui-même il sortait pour ça voici comment quelqu'un il est dans sa maison il savait qu'il y a une personne réplanchée qui est là et il se soutient et l'autre de moi mon besoin après sa réponse chez lui en allant je dis ah il faut qu'il te dise moi-même je ne sais pas je pensais vous l'avez dit manger et faire du cabri il a dit il y a des petits trucs comme ça il faut les considérer ils pouvaient me distraire pour dire moi on n'a qu'à prier pour terre mais on n'a pris le terreau pour aller pour prier et le troisième c'est l'espérance le 4ème et le dernier c'est l'espérance je suis sûr que c'est lui qui a été le premier à greffer c'est celui qui a inspiré l'évangile de Jean il ne s'est pas soucié mais les gens étaient là mais d'autres étaient là avant pour distraire lui dès qu'il est arrivé là il est agrévé comme vous lisez Jean vous allez voir l'intimité qu'il y a entre le père et le fils donc ils disent que c'est l'aigle celui qui a reçu de la mêlée lui c'est l'histoire de chercher à trouver la porte c'est d'accord dès qu'il soit arrivé quand il venait de mettre dans sa tête il a vu la foule il a vu la foule il a greffé dès qu'il soit arrivé rapidement il a greffé frère les gens ont dit on n'a jamais rien vu de pareil moi-même j'ai lu la bulle depuis Genèse jusqu'à l'aigle il n'est pas mentionné quelque part que quand une bonne personne est portée une paralytique et est découverte la coaguline d'une maison pour lui faire en paix un malade avant qu'un progrès le guérisse il faut toujours faire ce que les autres n'ont jamais fait il faut toujours faire il faut avoir ta vision il faut avoir ta vision il faut faire ce qu'il n'a jamais vu faire c'est alors que l'histoire va traverser les histoires jusqu'à devenir une légende pourquoi tu veux toujours parce que les autres n'ont ce que les autres ont fait c'est oh pardon tu vois son cas est difficile pardon pardon mais tu allais laisser son malade pour vous faire passer un autre malade et c'est pas encore du malade que Jésus l'a guéri l'a guéri comme ce sont des amis Jésus a loué la foi des quatre personnes Jésus voyait leur foi une crise perd en impulsion à cause de quatre personnes un pays perd en sauvage à cause de quatre personnes de grandes pour ce produit à cause de quatre personnes le siècle passé on a eu sur cette terre un grand serviteur de Dieu malheureusement malheureusement après son départ ils ont créé des sectes en ce nom où l'homme était un grand saint de Dieu de Dieu pression l'évangile avec honnêté et justice au-dessus de l'église il y avait les vieilles ils avaient commencé un peu au départ ensemble et la maman avait dit qu'elle elle va intercéder et elle se vit vraiment à fond dans notre décession les deux accrétudes Branard faisait des miracles il est l'un de ceux qui ont fait des miracles des vrais miracles des lieux qui ont poussé c'est pas il paraît qu'il paraît qu'il paraît qu'il paraît non 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 c'est pas seulement quand ils m'entendent que t'appelles comme parce qu'ils sont de la même promotion avec les bénévilles et que je vous en mange de ma mère spirituelle c'est parce qu'elle m'a mettait des vrais miracles des dents carrières qui sont tombées en méritant d'autres dents en poussé je vous dis sans compter les aveux les paralytiques les gens qui sont désernés qui marchent comme ça et les abdicament tout un moment lui pensait que c'était lui c'est là qu'est-ce que c'est elle est tombée madame je le dis aussi parce qu'ils vont prêcher ils vont tout prêcher il a même oublié c'est le président le ministre le grand le grand le grand le grand le grand le grand tout le monde il est devenu le père il a oublié qu'il avait commencé avec une seule et la maman elle a continué sa mission parce qu'elle savait que bon elle a suivi je sais que les gens venaient et que l'homme petit et elle priait avait commencé à geste l'homme l'avait oublié mais elle elle savait ce qu'elle faisait parce que dans le début de la ministère chacun avait pris une responsabilité elle a continué et elle est tombée de la maman malade elle envoyait les gens du tabla de venir voir il avait même oublié son nom elle insistait jusqu'au moment où il va se souvenir le jour il est arrivé dans le rue d'hôpital de la sœur elle a dit ah je t'ai dit dévenu pourquoi je te montre qui est le nouveau le nouveau part de tout ce sœur c'est qui c'est qui elle est mort elle avait reçu le nom de la personne de la personne qui devait la remplacer c'était pourquoi depuis 40 jours elle envoyait un messager de lui qui devait mais il était dans l'administration il était non c'est qui même qui me dirait de la jolie jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il se souvienne qu'elle vit encore mais il vit encore pourquoi elle n'est sa mort et le jour l'intercesseuse est partie avec le nom le miracle a commencé à diminuer a commencé à avoir les alliances avec certains pasteurs indiens parce que la renommée est là il fallait se maintenir jusqu'à ce dans le humanisme et il part à une réunion au Vatican et à la sortie il a eu l'accident où il est mort n'oubliez pas on n'oublie pas les choses des fêtes au commencement on n'oublie pas les fésiliens il n'y a pas les quatre personnes qui ont été avec toi tu as porté et la vision aussi lorsque la vision va devenir plan souvent on parle des parents on dit non il est devenu président il avait ses amis seulement mais la monture que tu sais que tu vas manger aussi c'est là tu mets du feu du bois de chaud c'est vrai que si vous n'en avez pas besoin tu peux quand même aller trouver et quelqu'un ne va pas t'aider à préparer et quand c'est cuit tu vois c'est maintenant tu vas appeler il y a des gens quand ça commence à aller ils sont là et ils appellent la lumière allo c'est moi c'est moi ça réussit ça réussit mais ça réussit avec qui il y a c'est que ce monsieur elle a une histoire la terre a une histoire il faut qu'on dise aux gens que les quatre évangiles c'est-à-dire soutien la terre c'est les quatre évangiles qui sont l'anneau qui relie la sienne alliance et la nouvelle alliance et que la Bible n'est pas Bible sans les quatre évangiles sans ces quatre grands égresseurs sans ces quatre grands ouvriers de la foi sans ces quatre esprits grands nous devons nous soutenir les uns les autres si nous voulons évoluer si nous voulons évoluer à gauche nous voulons évoluer à droite nous voulons évoluer en arrière ou aller en avant il faut toujours faire référence aux quatre notre commencement comme les quatre piliers de la table de proposition c'est une petite porte cette dame sur laquelle maintenant on peut manasser la pâte qui va devenir plein de propositions qu'on pourra présenter à l'éternel comme les quatre femmes de jacob il a épousé deux les deux lions étaient donnés par grâce mais c'est à partir de ces quatre femmes qu'il y aura les douze tribus d'Israël et à partir des douze tribus d'Israël il y aura la tribus de Judas dont Jésus est issu mais toi est-ce que tu fais partie de laisser des appels il y a un groupe de personnes on les appelle le ramasser de ceux qui les suivent des autres pouvents des autres qui sont des par apiram dotés d'Atta et Corée dans le nouveau testament Paul a une autre manière de les appeler il dit saluez-moi et pas froid saluez Timothée mon fils saluez Androditus et Géginas mes compagnons saluez Priti et Attilas même les palabreuses de ces fiches qui ont dit saluez-les et à la fin il dit aux autres aux autres ils font du vieux pourquoi est-ce qu'on ne peut pas t'identifier pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître ton nom et je dis quand tu noms moi tu vois le père dans le temps il disait moi la grande église il y a tellement des vêtises c'est tu aussi comme moi je viens c'est pas à cause de boutier en allée moi je viens je suis dans mon coin dès que tu te fies soit je m'embrasse pourquoi est-ce que tu es dans ton coin pourquoi est-ce qu'on ne peut pas d'identifier la Bible dit qu'on se met à l'écart afin de se dire lui plaît et quand on lui donne des conseils il fait étrange de ses pensées pourquoi est-ce que tu te mets dans ton coin pourquoi est-ce que tu ne te fais pas connaître on te demande ton passé ça fait comme un comme il ne plaît pas souvent des fois il a une petit détail tu viens de quoi tu vois c'est le petit on te dit mais lui aussi ça fait comme un le monsieur là il fait tellement mais je ne connais pas pourquoi est-ce que tu ne connais pas personne ne te connaît c'est quoi certifié dans l'église même de voir le poiser bien aimé avant de lui serrer la main tu ne connais pas le nom de ton église comment ça fait votre église tu demandes à 10 il y a peut-être 5 qu'il va connaître il y a 2 que tu ne connaisses pas tout le monde du passé mais tu es la femme du passé nous il y a beaucoup de femmes autour de lui est-ce que tu as dit qu'il est polygame nous avons besoin de nous faire connaître je ne te dis pas que je vais vous chercher à t'asseoir devant mais il faut te faire connaître dans un lieu il faut te faire identifier il faut qu'on te connaisse il faut qu'on ait tes contacts il faut qu'on t'apporte aussi des fois il faut exposer les besoins de l'église c'est pas écrit si le passé t'appel on dit hé ma soeur église là on avait besoin il ne faut pas te dire moi ça vente que ça vente c'est vrai c'est ça non que ce soit 20h ou hier ou 100 ans il a fait l'église de spiritualité c'est pas il a fait longtemps à arriver ou précipitamment à arriver c'est l'appel de Dieu que tous les conflits de Dieu sont placés au même niveau de notre nation le signe est le temps on peut l'appliquer il y a des gens qui parlent le même jour de renaissance il y en a qui font saint même au jour du jugement il est mort le jour de sa naissance on va l'appeler c'est à quoi disons maintenant on donne le nom des enfants même avant qu'il les laisse au moins il est mort même au général il a un nom s'il a fait une sainte ou s'il a toujours non je suis avant qu'il le tienne au monde il avait déjà un nom d'Emmanuel même si ici on a changé mais son Emmanuel est toujours resté si tu ne nous connais pas Dieu lui démonait et il te parle lorsqu'il y a des besoins même lorsqu'il y en a pas apparemment on peut voir qu'il n'y a pas de besoins dans cette ville de Capéna mais il y avait un paralytique caché dans une maison il a fallu que personne ne parait le faire sortir et il est arrivé là-bas l'inscrivateur commençait à critiquer il a le chercher des femmes des autres comment il dit que ses précieux sont pardonnés lui-là c'est Dieu seul lui-même c'est Dieu son petit et il y a des gens des recusiers parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'il ne veulent pas que quelqu'un d'autel l'inscrivateur ils avaient l'histoire et Jésus a dit et Jésus dit mon fils tes précieux ne sont pas d'un coup non alors 0 tant 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 la nuit il était parti pour chercher la femme de Potifera on a frappé il se sont frappés il a dit non non Dieu c'est Dieu seul Dieu il faut le voir il faut mourir lui-là on ne peut pas lui accorder le pardon Jésus a dit pour que vous sachiez que le fils de l'homme sur terre a le pouvoir de pardonner lequel est plus aisé que moi Jésus je disais je dois me sélever alors pourquoi vous le sachiez je te l'ordonne écoutez prête-moi pour gagner qu'à quel Jésus t'a honoré parce que c'était pas un homme et le monsieur voyait tous les démons qui étaient elle a dit ah si je marche que d'un revient de frapper encore elle a dit je te l'ordonne l'effort prête-il ton lit et rentre chez toi et devant eux tous parce que c'est sous l'ombre Alléluia il s'est allé lévé dis oui je me suis lévé je me suis lévé prête-il ton lit il a pris son lit et personne n'a osé le poursuivre parce que la terreur qui était là empêchait qui compte de le lever à nouveau la main sur lui et devant eux tous les messieurs commençaient à dire on n'a jamais vu de pareil on n'a jamais vu de pareil frère lorsque le temps va arriver où Jésus va féliciter lorsque le temps va arriver où Jésus va parler super Jésus va abandonner Jésus va pardonner ta vie Jésus va abandonner votre place Jésus va abandonner votre mariage personne ne pourrait lever le droit mais tous rêveront leur voix pour le monde il est le il est le on n'a jamais vu il n'a pas il n'a pas une célébration de manière on n'a jamais on n'a jamais vu avec ce petit frère là avec le petit frère là on n'a jamais vu on n'a pas pour mettre ta main parce que c'est là c'est là Alléluia Dieu peut tout Dieu peut tout Amen que le Seigneur nous maîtrise et vous faites partie de ces quatre intercesseurs Alléluia faites partie de ces quatre intercesseurs et vous serez utiles entre les mains du Seigneur on peut se tenir debout je vais prier avant de donner le micro on lève les deux mains non comme ça pour que Dieu vous fortifie afin que vous puissiez Seigneur Dieu que la gloire et l'honneur reviennent à toi je vais prier pour ton peuple ici présent de manifester ta grâce de manifester ta force de manifester ta puissance de bénir ton peuple d'agir avec autorité d'agir avec puissance d'agir avec gloire Seigneur comme ces quatre personnes j'impose les mains sur ces quatre personnes à peine qu'en travers de tu puisses communiquer ton ministère de soutien au nom de Jésus à tout ce peuple qui est ici présent glorifie ton nom Seigneur que ce ministère au Dieu se manifeste dans leur vie au travers de leur vie accorde-leur cette grâce et accorde au Dieu à toute l'église que dirie ton serviteur cette audace cette dévacité et vous l'église au nom de Jésus Amen 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 Jésus bénisse à la parole je t'ai parlé je t'ai parlé ça a été toujours indifférent je t'ai été toujours indifférent tu as été toujours indifférent tu as toujours saboté ce que je t'ai colouré ce que j'ai décro APPLAUSE ce que je t'ai trouvé ce que j'ai 하 ór 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 États Mais si tu vas continuer, à faire ton indifference, on a cette église. Ce que je t'ai donné, ce que je t'ai donné, c'est te demander. J'ai donné mon opportunité, j'ai donné mon opportunité. J'ai arrêté me voir ce que je peux pas faire. Si elle ne se voit pas faire, pas ce que je peux. Je t'aime, je te préviens de donner une différence, de donner une différence, tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer. Je t'aime, 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 ouvre ton cœur et travaille pour ton Seigneur. Travaille pour ton Seigneur, ne sois pas indifférent, il ferait de toi ce qu'il fait, si tu ouvres totalement ton cœur, je t'aime. Merci Seigneur. Loi, plus loin d'attention de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.